Alors, dans l'actualité, ce que j'ai retenu pour vous aujourd'hui, c'est d'abord, lundi soir avait lieu le dépôt du budget qui s'est terminé le 31 décembre de la ville de Montmagny, qui a dégagé un léger surplus quand même, c'est digne de mention, c'est tout près, c'est un peu plus qu'un demi-million de dollars que la ville a dégagé pour l'année 2023 grâce à une gestion prudente et rigoureuse. Ce surplus, bien qu'inférieur à ceux des dernières années, dépasse les prévisions initiales, ce qui est excellent considérant les investissements soutenus dans les infrastructures. C'est ce qui ressort d'ailleurs des états financiers de 2023, présentés mardi en séance du Conseil. Alors, du côté des revenus, ils ont dépassé 4,59 % des prévisions budgétaires, c'est 27 millions de dollars le budget de la ville de Montmagny par année. Cette hausse s'explique notamment par l'augmentation du nombre de transactions immobilières, la taxe de bienvenue qu'on appelle la hausse du taux d'intérêt bancaire bénéficiant au placement en court terme, ainsi qu'une indemnisation reçue pour la cyberattaque de 2021. Mais les dépenses également ont excédé de 285 000 $ les prévisions, en raison des frais de financement plus élevés, des coûts liés à la gestion des matières résiduelles et à l'entretien du réseau d'Aqueduc. Donc, le plan d'immobilisation, on a investi 7 millions de dollars, une somme supérieure à la moyenne annuelle. Ce qu'on retient, c'est la dette de la ville, que je trouve quand même élevée à plus de 25 millions de dollars. On dit que c'est avec un ratio de remboursement de 15,4 % inférieur à la moyenne des villes comparables, mais quand même. Mais, bon, on sait qu'on n'a comme pas le choix. Si on veut opérer, puis si on veut devenir une ville dynamique, ou ce qu'on l'est déjà d'ailleurs, bien, il faut parfois s'endetter. Mais le remboursement de la dette, pour avoir déjà parlé avec le directeur des finances de la ville, on est, les finances de la ville sont très saines, on n'a pas à se préoccuper de ça. Alors, quand même, c'est digne de mention, je félicite le conseil municipal, mais surtout son directeur des finances et son équipe des finances, quand même un surplus de plus de demi-million de dollars pour l'année 2023, quand on sait la gymnastique qu'ils ont dû faire pour arriver à ces, parce que l'inflation de l'année passée, les taux d'intérêt qui ont été élevés. Alors, pour arriver à ce chiffre-là, on a dû faire de la gymnastique, et bravo pour ce beau résultat. Cinq sociétés d'État cachent des salaires. C'est dans le Journal de Québec de ce matin. Je vous reviens souvent là-dessus, mais des fois, je me pose des questions. Imaginez-vous, le président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec gagne près de 4,5 millions par année. Ça n'a pas de bon sens. Le premier ministre ne gagne même pas 300 000 par année, même s'il s'est voté 30 % d'augmentation l'année passée. Le président de la Caisse qui gagne 4,5 millions, c'est sous la plume de Charles Mathieu ce matin dans le Journal de Québec. Investissement Québec, Mme Bichay-Ngo, qui gagne près d'un million par année. L'Auto-Québec, Jean-François Bergeron, 564 000. La Société des alcools du Québec, Jacques Farsi, 528 000. Et Suzanne Bergeron de la SQDC, 323 000. C'est quand même des gros salaires. Et je termine sur la CDPQ Infra qui pose désormais des conditions pour le tramway. Malgré un coût théâtre dans le dossier, on dit que la Caisse dit vouloir d'abord conclure des ententes sur les enjeux de gouvernance et de financement du méga-projet. Donc, on n'a pas fini d'en parler de ce projet de tramway, peut-être de troisième lien. Demain, chronique prévention pour Mutuelle Assurance avec Mathieu Lebrec. Et on va parler des arbres plantés qu'on veut prendre soin à Cap-Saint-Ignace. Ce sont 350 arbres qui ont été plantés pour le 350e de Cap-Saint-Ignace. Alors, demain, on devrait avoir des invités qui vont nous parler exactement de ce projet-là. Voilà, ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain. Bonne journée.